Bon voilà, week-end anniversaire à Villabé terminé, maintenant on se retrouve tous au Club Babous avec nos frères hongrois pour fêter un peu tout ça et puis parce qu'ils ne connaissaient pas les lieux donc voilà, pour bien finir le week-end. Y'a pas de vodka ? On a de la vodka ? Si on boit, on boit hein, on boit pas, on boit pas. Mon président. Santé ! Il est où ça brûle, Gabriel ? Je suis là, juste à côté de toi. C'est ça ! C'est un bon mix ! Pascal, tu bois quoi ? Bon go ! Oui, c'est dingue ! Marilyn, allez où ? Elle a la soirée ! Mon ami ! Allez, armouille ! Allez ! Hop ! Pourquoi t'as peur ? Ah non ! J'ai hâte d'aller… Ah non ! J'ai hâte de mettre ! Il est beau... Il est beau cette tête ? Eh bien... Il est beau cet homme, dis-lui ! Oh Relax Il y en a, ils gagnent des fortunes et ils sont malheureux. Moi je suis à Gagne-Peddy, j'ai mon petit salaire qui tombe plus loin. Et j'ai la reconnaissance et l'affection de mes frères et ça, ça vaut tous les salaires pour moi. On est d'accord ou pas ? Mais tout le monde ne le comprend pas ça, nous c'est notre quotidien. On marche ensemble, on vit ensemble, on s'expose ensemble, on assure nos arrières. Pour moi c'est un naturel, enfin il ne peut pas en être autrement, il faut l'être. Qu'est-ce que tu fais ? Je filme des instants de vif, je filme des instants de vif, pris sur le vif. En fait, quand tu rentres dans un groupe comme ça, tu as arrêté de vif pour toi, une partie et pour les autres. C'est comme quand ton enfant est né, tu vois, au moment où tu vas le voir, où tu le prends dans tes bras, tu ne l'auras plus jamais pour toi mais pour lui. Dans un club c'est exactement pareil, à partir du moment où tu acceptes tes frères, il y a une partie de ta vie qui sera pour eux. C'est sûr, tu ne t'en rends pas compte mais c'est une spirale. Tu vas te surprendre à en parler à ta femme, à tes amis, à ton patron. On club ceci, on club cela. Tu vas où ce soir ? Je vais au club. Et nous on y va, on y va même pas au club, on y court. Parce qu'on a besoin d'être ensemble. Quand j'arrive là-haut, tu allumes la lumière. Quand tu es le premier, tu allumes la lumière. Tous les soucis restent derrière. Tous tes tracas de merde et de la vie quotidienne. Là tu arrives, tu sais que les frères vont arriver. Et tu vois ce que je veux dire un peu, c'est c'est un autre monde. C'est un autre monde et c'est notre monde et c'est notre vie, c'est nos lois, c'est tout ça. C'est chez nous, c'est à nous. J'ai eu le poster que j'avais fait, qui est pratiquement dans tous les chapters. Voilà. C'est ce que j'ai dit. C'était mon rêve. Ça a été ma vie. Ça reste pas mon destin, tu vois. C'est pas fierté. J'ai toujours fait partie de bandes de rock'n'roll, toujours. J'ai toujours déçu par la suite des suites données. Et quand, tu sais, t'es moins rock'n'roll, t'as moins la banane, t'as... Y'en a qui m'ont un petit peu tourné le dos, t'as pas le stéréotype qu'il faut. Et moi, j'étais un amoureux des belles mécaniques. Donc, tu vois, pour moi, c'était les mécanes. Tu vois, Presley roulait en arrêt. Il fallait que je roule en mécanique. À la base, j'étais pas du tout biker. Et quand j'ai roulé en bécane, les autres ont dit, bon, t'es un biker, t'es pas un rocker. C'était plus un rocker. Et je lui suis retrouvé tout seul. Et avec quatre copains, vraiment, enfin, trois copains, puisqu'on était quatre en tout, on a dit, ben, tu sais quoi, on va rouler ensemble, on va rentrer dans un club. Et à l'époque, on boxait beaucoup. On était dans les salles de boxe, on boxait, je faisais des championnats et tout ça. Et on s'est vu tous les clubs se disputer un petit peu de nos personnalités parce qu'ils se disent, lui, c'est un puncher, vaut mieux l'avoir chez nous. Et on a dit, c'est pas nos copains, tu vois. C'est nous, les copains, c'est nous. Et donc, pour éviter... On roulait sans couleur, hein. Pour éviter de se faire absorber, on dit, ben, on va mettre des couleurs à nous. Pas parce qu'on voulait monter un club, pour éviter de se faire absorber, qu'ils arrêtent de nous demander, quoi. Et à l'époque, c'est parti comme ça. Mais il nous fallait quelque chose de noble, de forme, qui nous représente. Et c'était une évidence que nous, on en a parlé ensemble, c'était une évidence. C'était forcément un chevalier pour sa noblesse, pour sa droiture, pour son engagement. Allez, allez, hop, ce sera un chevalier. Et on a dit, bon, c'est en noir et blanc, mais tout le monde était en noir et blanc. Tout le monde avait des têtes de mort, tout le monde était en noir et blanc. Et on a dit, bon, on va prendre la couleur bleue. Ah, il n'y a pas le bleu. Parce que le bleu, déjà, c'est... On disait que, dans l'époque Moyen Âge, on disait que les nobles avaient le sang bleu. C'est vrai, hein. Et donc, on s'est dit, ben, voilà, un bon bleu roi, tu vois, ça va nous parler. Pour nous, ça nous parle et ça peut parler aux autres. Moi, on caresse l'espoir. Et puis, on a monté ça. Et on est rentrés dans une spirale de problèmes. Ah ouais ? T'imagines même pas. On est rentrés dans une spirale de problèmes. Ben oui, parce que quand tu mets un cut avec des couleurs, t'es comme les autres. Et tu penses que les autres vont être tes copains. Mais c'est l'inverse qui se passe. Ils te prennent pas comme un copain. Ils te prennent comme un rival. Tu vois ? Et on l'a appris à nos dépens. Et on a perdu... Nous, on a commencé à grossir. Nous, on grossissait avec des gars qui étaient dans les salles de boxe, dans les salles de sport. Parce que c'était notre milieu, à nous. Et on a perdu vraiment des bongas. Parce que tous les week-ends, ça achète la vie. Tous les week-ends, ça partait au chagrin. Et aujourd'hui, on le regrette un peu. Parce que c'était des mecs extraordinaires. On dit vite, c'est plus possible. J'arrête. J'arrête. Il se passe pas un week-end sans qu'on se bat. J'arrête. Et aujourd'hui, c'est too light. Je dis pas qu'on se bagarre pas. Je dis pas que des fois, faut pas... Mais... Parce que ça fait partie de notre vie, malgré tout. Mais beaucoup moins. Et donc, aujourd'hui, t'arrives à faire comprendre, à grossir, à faire comprendre aux frères qu'il n'y a pas que ça. Ça peut nous arriver. Et éventuellement, il faut même s'y préparer. Parce que c'est notre devoir de protéger notre frère, tu vois. C'est... 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 C'est ton frère, quoi. Il faut... Tu vois, c'est pas possible, quoi. Tu ne pourras pas le regarder comme un... De ce week-end, tu ne pourras pas le regarder. Tu ne pourras se faire des frères, il ne pourras bouger. C'est impossible. Même s'ils sont 10, même s'ils sont 15, même s'ils sont 20. On s'en fout. Tu tombes, je tombe. L'histoire, elle est là. Tu vois. Mais, comme c'est moins fréquent, tu te laisses plus de temps. Tu vois. Tu te laisses plus de temps. Et les gars n'ont pas l'impression de rentrer dans un... Dans un cercle hostile, mais plutôt dans une monde de copains. Et puis, ce copinage devient de l'amitié. Et puis, cette amitié, au fil des mois, voire des années, ça devient de la fraternité. Sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Parce que ton gars, là, à côté, tu vas vraiment l'aimer. C'est ton frère, quoi. Tu vas vraiment l'aimer. Et son intégrité physique et morale, c'est vraiment plus important que la tienne. Quelqu'un qui te dit, ouais, je t'emmerde et tout, en fait, tu t'en fous. Tu dis, vas-y, rassure-toi, je ne t'aime pas non plus. Tu vois ? Et qui va l'insulter, ton frère ? Eh, toi, je t'emmerde. Eh ben, toi, tu vas rentrer dans la danse directe. Parce que ça te sera insupportable. Tu vois ? L'histoire, elle est là. C'est ça. De toute façon, en plus, ça séduit à plusieurs reprises. Dès qu'il y a un sous-son d'un petit peu d'embrouille, il y a un truc, une étincelle qui part, il y a tout le monde qui part. C'est comme un seul homme. Et qui part, c'est tout le monde. Et qui part, c'est tout le monde. articule. J'ai des amis. Oui, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. Alors là, là, c'est bien, là. Là, c'est bien. T'as réussi quand même. Je suis fier de toi. La relève des médias. Alors, attention, Fred, il y a des amis. Ouais ! Retenez, mais restons sur l'Isa, peut-être. Gardez-moi. Je veux pas te parler de quelques-uns. Qui apprécient les médiévales ? Apparemment, à travers moi. Je veux dire, ce que je leur raconte, les médiévales, les touche énormément. Puisque c'est moi qui leur parle de nous, des médiévales. Et donc, du coup, à travers moi, ils apprécient la mentalité et les valeurs que nous avons. Et ils ont envie de supporter, justement, ce club-là. Parce qu'ils ont des valeurs communes à nous. Et donc, je leur ai dit, si un jour, je passe membre, eh bien, je vous donnerai mes pins, mes broches de support médiéval. Voilà. Ecoute, en 2036, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Quand tu prends la retraite. Moi, je crois en toi, moi. Tu prends la retraite. 2036 à 2040, c'est ton année. Ouais, quand on la retraite. C'est ton année. Bon. Petite visite rapide avec les frères Androis. Petite visite rapide de Paris. Là, on est à la tour Eiffel. Je pense qu'on va essayer d'aller à l'Arc de Triomphe aussi. Bon, tour Eiffel, Trocadéro, tout ça. Bon, rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Ils reprennent l'avion ce soir. Donc, allez, on continue. C'est parti. 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 C'est parti.